salut tout le monde troisième vidéo et celle ci va être encore un peu plus cardio ça s'appelle un entraînement HIIT c'est de haute intensité d'intervalle training le principe c'est que vous allez enchaîner des mouvements avec une courte durée et vous allez récupérer une courte durée aussi et ça vous allez pouvoir le comprendre plusieurs fois ce sera ouverture fermeture donc à vitesse modérée le principe c'est quand même d'accélérer un petit peu pour faire monter le cardio donc l'idée c'est d'avoir les jambes les muscles assez souples et d'être assez réactifs sur les appuis ok ouverture fermeture ouverture fermeture centre du corps fort et articulation souple donc suite à ce mouvement échelle de vitesse vous allez récupérer 15 secondes et vous allez faire 30 secondes de squat overhead c'est les squats donc large genoux toujours vers l'extérieur quand vous allez descendre vous allez lever vos bras et vous allez le garder en haut lorsque vous allez faire votre flexion vers le bas donc le fait de garder les bras au dessus de la tête va faire monter votre coeur et en plus ça vous demande un seconde au niveau du dos pendant 30 secondes ce mouvement de squat et ensuite 15 secondes de récup vous passez ensuite au sol vous venez vous mettre en position pompe donc les mains larges poids du corps sur les bras les genoux éloignés vous venez les hanches et vous venez faire une flexion vers le bas en serrant les mains et en les plaçant large vous alternez les deux donc ici vous allez travailler davantage la poitrine et ici l'arrière du bras si vous êtes en super forme vous allez faire en pliométrie donc c'est un peu plus intense hein il existe des options vous allez rapprocher ici vos genoux et vous allez venir placer large avec le point du corps davantage sur l'arrière sur les jambes pour alléger vos bras et serré vous allez emmener les avant-bras au sol donc ça fonctionne bien mais c'est un petit peu plus facile pour que ce soit adassé le quatrième exercice que vous allez enchaîner c'est le snowboard on le retrouve pas mal dans les cours de body attaque notamment c'est un mouvement qui est en trio et qui va vous demander pas mal de salitude des hanches donc l'idée c'est que vous tournez votre corps en une seule fois d'accord ici le corps il vient pas twister les pieds restent larges tout le temps imaginez vraiment comme vous êtes sur une planche et que vous venez faire demi-tour à chaque fois cinquième mouvement un mouvement un peu plus en faux comme on a vu avec les squats ça va être les ventes juste côté donc on plie une jambe, genoux vers l'extérieur toujours en direction des orteils on lève toujours la poitrine et on replace en position de balance initiale et on vient chercher de l'autre côté vous pouvez ensuite faire la même chose avec les bras tendus et ça 30 secondes toujours pareil après vos 15 secondes de récup voici le dernier mouvement vous allez venir vous placer au sol et c'est pour vos abdominaux comme ça entraînement complet et vous allez venir faire ces crunchs donc en fait vous ramenez les épaules, les genoux et un léger tape avec les orteils si vous regardez bien mon mouvement du bas du corps il n'y a pas de mouvement au niveau du genou c'est à partir des hanches ici on garde la stabilité au niveau du centre du corps et si vous êtes à l'aise on allonge et on ramène les mains au talon bien une fois que vous avez enchaîné tous ces mouvements donc il y en a 6, chaque mouvement pendant 30 secondes et 15 secondes de récup entre chaque mouvement et bien vous pouvez faire 2, 3, 4 tours selon votre forme du moment n'hésitez pas aussi à le faire de manière plus courte c'est-à-dire à toucher les mouvements que vous avez envie de faire et puis vous pouvez changer de temps en temps comme ça ça vous donne pas mal de répertoires d'exercice je vous dis à la prochaine ! Salut ! s'il vous politique chantez s'il vous plait p s'il vous plait s'il vous plait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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